Je suis née dans une famille de tradition orale et j'ai reçu les contes comme un héritage et je les transmets à mon tour et puis un jour j'ai décidé de sauvegarder les contes qui risquent de se perdre. Vous savez qu'on me dit en pâté bas, lorsqu'un vieux chez nous meurt, c'est une bibliothèque qui brûle globalement, c'est ainsi qu'il le dit et j'ai eu conscience de cela et pour pas que les contes disparaissent, j'ai dit je vais sauvegarder tout ce que je peux mais je le fais à titre personnel après avoir réalisé mes études de lettres et avoir présenté un mémoire sur les contes de ma mémoire, c'est à dire des hauts plateaux de Tiarette et tout particulièrement de Tousnina dans le sud-ouest de l'Algérie. Je suis déjà détentrice d'une mémoire de contes et d'autres récits et le fait de détenir ces contes et ces récits, je peux aller approcher les gens. Je n'ai pas eu de formation spécifiquement d'anthropologie mais c'est un travail anthropologique. Je vais rencontrer les gens, il y a toute une technique d'approche, je crée des liens, je leur raconte moi-même des histoires et une fois que j'ai montré pâte blanche et qu'ils ont compris ce que je voulais en faire, c'est à dire les sauvegarder, les garder et les transmettre pour certains parce que je ne peux pas tout transmettre, il faudrait plusieurs vies, j'aimerais bien avoir plusieurs vies pour terminer le travail que j'ai entrepris. Et une fois que vous voyez ces gens, il faut créer des liens, vous savez, confier des contes c'est aussi se confier. Les gens créent des liens d'amitié et je vais les revoir plusieurs fois jusqu'au moment où j'obtiens des perles, des contes rares, des contes qu'ils n'ont pas osé dire la première fois ou des contes qu'ils ont oubliés et la mémoire revient en comptant. La mémoire revient aussi quand quelqu'un vous raconte des histoires, vous vous souvenez, vous dites, ah oui mais ça aussi ma grand-mère le racontait. Et j'ai effectué ce travail comme ça sur le terrain, j'ai préparé le terrain pendant au moins dix ans et après dix ans de préparation du terrain, je dis, j'ai préparé mon verger et maintenant c'est la cueillette des fruits. Les gens qui refusent de raconter, parce que le conte c'est quelque chose de sérieux, ça se transmet. On ne va pas le raconter pour amuser la galerie. C'est de l'ordre d'une transmission, c'est très très sérieux. Et les gens qui refusent au début veulent d'abord savoir si vous méritez d'écouter ce conte, c'est pour dire combien c'est important. Et c'est uniquement pour ça, c'est ni par méchanceté, ni... Non, non, c'est parce que déjà, inconsciemment, ils savent. Ils savent que ça fait partie du patrimoine des ancêtres et qu'ils l'utilisent dans le présent. Et s'ils veulent, s'ils doivent le transmettre, ils le transmettent à quelqu'un qui le mérite entre guillemets. Pour eux déjà, c'est un acte social. Le conte crée une cohésion dans le groupe. Et il permet aussi, finalement, de communiquer avec d'autres groupes. Vous savez, le conte, c'est pas seulement, comme je l'ai déjà dit, une histoire pour amuser la galerie. Ça transmet aussi une culture, ça transmet une langue, ça transmet aussi un savoir. Tout un savoir, une symbolique. Et à travers le conte, on apprend non seulement du caractère humain, mais on apprend tout de son environnement. Et c'est pour cela qu'il existe des versions. Il y a les mêmes versions, mais elles s'adaptent dans l'environnement où elles ont évolué. C'est une éducation, c'est d'abord la maîtrise d'une langue. Parce que quelqu'un qui écoute des contes et qui raconte et qui transmet et tout l'auditoire qui écoute maîtrise beaucoup plus une langue. Mais à travers le conte, par exemple, la même histoire, on va prendre l'histoire de Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle va transmettre de la culture européenne. Mais en Algérie, notre Blanche-Neige, qui s'appelle Bzim Telfava Fibule d'Argent, elle va transmettre de notre culture algérienne. Comment traire une vache, comment habiter sous une tente et quelles sont toutes les valeurs liées à la femme, à l'enfant et à l'environnement, à l'habitat. Puisque Bzim Telfava habite sous une tente de nomades. Souvent, ce sont des gens âgés. Mais il est possible d'entendre une histoire auprès d'un enfant parce qu'elle lui plaît. Moi, j'ai déjà collecté un conte auprès de certains enfants qui ont l'habitude d'écouter des contes et qui avaient envie de me raconter une histoire. Ça peut être une femme jeune qui a la mémoire du conte et surtout le don de raconter et le désir de raconter. Mais les personnes âgées, elles sont disponibles. Et les personnes âgées ont de l'expérience de la vie. Et avec cette expérience, elles savent transmettre une histoire en mettant toutes les émotions. Aussi bien les émotions joyeuses, heureuses, parce qu'elles ont connu le bonheur, que les émotions tristes, tragiques, parce qu'elles sont passées par des périodes tristes et tragiques. Et vous savez, la vie n'est pas toujours rose. Donc une personne âgée a connu plus d'expériences et plus d'émotions. Et elle a plus la capacité, avec le recul et l'âge, de transmettre en mettant toutes ses émotions, et toute son âme et tout son cœur. Et si elle est en phase avec celui qui écoute, elle va transmettre beaucoup plus que ça. De l'amour aussi. Ce qui unit les histoires entre elles, c'est l'humain. Aussi bien l'humain dans ses qualités que dans sa vilainie, parce que nous avons les méchants et les gentils. Et tout ce qui lit tout cela, c'est l'humain et tous les défauts et les qualités des humains. On a autant d'un côté, on a un traître et puis tout de suite en face, on a le héros qui va venir aider. Et on a toujours les contraires, les deux phases de la vie et du monde. On n'a pas une seule vision des choses. Quand il y a un méchant, il y a forcément un gentil. Et quand il y a de l'injustice, il y a forcément quelqu'un qui va venir et qui va défendre la justice. Et qui va défendre la veuve et l'orphelin, entre guillemets. Voilà. Et c'est ça le lien. Le lien, c'est l'humain, c'est nous. Dans notre parcours de la vie, dans notre parcours initiatique. Dans les contes, c'est toujours un parcours initiatique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au départ, c'est un enfant ou une jeune fille, une petite fille. Et sans qu'on le sache, sans que le conte ne le dise vraiment, dès que l'histoire avance, avance, dans le parcours qui est un parcours initiatique, le petit garçon va être un jeune homme qui va se marier et la petite fille va être une femme qui va se marier. Et il y a des passages comme ça qu'on appelle des... il y a des petits motifs qui reviennent dans les contes. Et il y a des formules aussi, comme la formule du temps qui passe. En Algérie, on dit « Rahanhar ou Jenhar, Rahanhar ou Jenhar » et dès qu'on dit « Rahanhar ou Jenhar » un jour est parti, un jour est venu, on sait que le temps est passé. Donc, on n'est pas surpris qu'à la fin, le héros est devenu adulte ou l'héroïne est devenue adulte. Et puis, il y a d'autres formulettes de cette manière. Dans la vie quotidienne, ça se raconte le soir. Ça se raconte le soir avant de dormir. Les contes ne se disent que la nuit, surtout les contes de style merveilleux. Bon, les anecdotes et les petits contes de sagesse, on peut les dire le jour pour donner une morale, une anecdote. Mais les contes de style merveilleux ne se racontent que la nuit. C'est souvent les femmes qui les racontent et pas les hommes. Et après manger, juste avant de dormir. Et je me dis toujours, j'ai pensé que ça favorisait l'endormissement et ça favorisait les rêves. Et un seul conte, pas deux. Un seul conte. Pourquoi un seul conte ? Pour qu'un conte opère sur, je pense, l'esprit de celui qu'il a entendu. Plusieurs contes, on va se perdre. Parce que chaque conte va être axé sur certaines émotions, sur certaines leçons, sur certaines morales. Donc, il faut qu'on digère ce conte. Et avant de dire les contes aussi, les conteuses commencent par des devinettes. Et les devinettes, elles sont versifiées en arabe. Le conte, il est en prose, mais la devinette est versifiée. Et les devinettes se disent l'une après l'autre. Et une fois que l'auditoire est collé à une devinette, la conteuse ne donne pas de réponse. Mais elle enchaîne sur le conte qui a été réclamé par l'auditoire. Parce que le conte se dit en famille. Donc, tous les gens qui sont là connaissent les contes. Et ils réclament à la conteuse. « Ah, raconte-nous ! » « Raconte-nous ceci ! » « Raconte-nous cela ! » Et la conteuse, elle sait à l'avance ce qu'elle va raconter avec plaisir et à qui elle va raconter. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, quand on raconte, les conteurs professionnels ont beaucoup plus de difficultés. Puisqu'ils racontent dans des endroits différents, dans des espaces différents, à des publics différents. Et les contes sont commandés longtemps à l'avance. Alors que normalement, c'est spontané. « Raconte-nous tel conte ! » Et la conteuse, elle va commencer par dire « Non, j'ai oublié ! Je suis fatiguée ! » Mais en fait, elle n'a pas oublié. Ce qu'elle veut, c'est voir si vraiment on a envie de l'écouter. Et peut-être se préparer un peu aussi dans sa tête. Structurer son conte, surtout si ça fait longtemps. Un jour, une dame, je lui ai demandé de me dire un conte et elle m'a dit « Demain, cette nuit, je vais le répéter parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas raconté pour que je te dise un conte qui tienne, qui a un début, un développement et un dénouement. » C'est pour dire que la littérature orale est quand même structurée. Vous savez, moi, ma grand-mère était nomade. Ma mère est née sous une tente. Bon, moi, je suis de père espagnol, d'origine espagnole, mais algérien. Et je suis née dans une ferme. Mais ma mère vient du monde nomade, transhumant, des hauts plateaux de tiarrettes. Et vous savez, mon conte préféré, c'est « Eshbrhavar » que j'ai traduit en français comme « Herbe verte ». Et c'est l'histoire d'une petite fille nomade qui est dotée du don prodigieux de faire pleuvoir sur son passage. « Là où elle passe, la pluie tombe et l'herbe pousse ». Y a-t-il de plus précieux que la pluie chez les nomades ? Oui, moi, je les ai entendues en expression arabophone en Algérie, donc le dialecte arabe. Et quand je les traduis, je n'ai pas l'impression de les traduire. Je ne dis pas que je réussis à les traduire totalement parce que j'ai appris à parler le français et l'arabe en même temps. Donc, je les pense en français et je pense que je réussis assez bien à les traduire sauf les formules et formulettes. comme celle que je vous ai dit tout à l'heure, « Ta'ara hanhar ou janhar ». Et l'autre, je l'ai retrouvé, c'est « Tral le bled » ou « Khrije bled ». « Tral le bled » ou « Khrije bled ». Il est rentré dans un pays et il est sorti d'un pays. Et en arabe « pays », c'est aussi bien le mot « bled » en arabe, c'est aussi bien un champ qu'une région, pas forcément seulement un pays. Donc, deux régions en région. « Tral le bled » ou « Khrije bled ». Alors ça, je le dis toujours quand je raconte à un public francophone, je le dis toujours en arabe. J'ai besoin de l'entendre en arabe avant de le dire en français. Ça me donne l'illusion peut-être de le raconter en arabe. Cette histoire, c'est une des rares qui se termine assez mal. Donc, il n'y a pas véritablement de morale puisque cette fille va être perdue. Elle va être confrontée à des ogres. Elle va retourner à sa tribu, retrouver sa tribu. Donc, elle va faire pleuvoir de nouveau quand elle revient à sa tribu. Et pour retrouver les siens, elle va trahir les ogres. Elle va tuer les enfants des ogres. Et à la fin, l'ogresse va se venger. Et l'histoire se termine par un éclat qui saute, qui se plante dans l'oeil d'herbe verte. Et herbe verte devient borgne. Elle est punie d'avoir tué les enfants des ogres qui l'ont nourrie. Mais on dit tourne-toi sur ton passé parce qu'elle s'est tournée sur son passé en regardant la fosse où on brûlait les ogres. On dit tourne-toi sur ton passé et tu perds un œil. Occulte ton passé et tu perds les deux yeux. C'est une histoire de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada